Bon voilà, je reviens, n'est-ce pas, et cela ne signifie pas que nous abandonnons la lutte, bon Dieu, jamais, n'est-ce pas, je le dis d'ailleurs toujours, comme je le disais à un moment donné au temps de Alpha Condi, n'est-ce pas, c'est quand le pouvoir, maintenant, le pouvoir se croit amadouer les citoyens, se croit avoir endormi en fait l'opinion publique, c'est en ce moment précis que le vrai combat commence, c'est maintenant le combat commence, n'est-ce pas, à tout moment, disons, le combat commence avec Nomadidou Bouya, je dis bien à tout moment, du moment que cet homme est tombé dans les horreurs du passé, qui lui-même a dit qu'il fera tout pour les corriger, il tombe dans ses horreurs du passé, il répète les horreurs du passé, c'est-à-dire il retarde, il est en train de nous retarder encore, retarder les Guinéens, nous mettre en retard, donc à tout moment, il faut combattre Nomadidou Bouya, à tout moment, et là, j'ai mon option, je dis bien, et je suis sûr que c'est par là, la solution viendra, c'est-à-dire terrasser physiquement, Nomadidou Bouya, ce n'est pas moi qui le dis, la situation, le terrain, disons, le démontre très clairement, qu'il se fera terrasser, et ça, il faut ça comme solution en Guinée, n'est-ce pas, cher Compteur Guinéen, très bien, alors, mon thème d'information ce soir, c'est sur Bauri, d'une façon générale sur la Guinée, mais précisément sur Bauri, cet homme qui n'arrête, donc cette télécommande, qui n'arrête pas de fanfaronner depuis qu'il est Premier ministre, de fanfaronner, n'est-ce pas, en fait, de taper sur le tam-tam, faire de bruit, Alors, je dis bien, le thème, Bauri peut-il arrêter de fanfaronner ? Pourquoi je le dis ? Alors, il y a ces petits discours, maintenant je détaille, il y a ces petits discours que Bauri lance parfois, il parle par exemple de dialogue, il aime souvent, dialogue, le dialogue, c'est, en fait, c'est la base, c'est l'élément, disons, par lequel la paix revient, n'est-ce pas, dialogue, 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 mais comment peut-on parler de dialogue Bauri, n'est-ce pas, et si, en fait, on ne s'assoit pas avec les vrais protagonistes ? Comment peut-on s'assoit parler de dialogue, vous comprenez, si on n'aborde pas le réciger une fois face au protagoniste ? N'est-ce pas, c'est quand même incroyable, voilà, donc le dialogue ici, en fait, c'est une façon toujours d'endormir les citoyens, pour dire, écoutez, je suis un homme de père, je vais lui dire dialogue, Bauri, vous vous trompez, n'est-ce pas, et Bauri, il aime parler de dialogue, il aime parler aussi, vous avez ce discours, il parle de, tout récemment, il parle de, de l'ambition, il, il a l'ambition, il dit qu'on peut s'ambitionner, en fait, organiser une canne, c'est-à-dire, donc, cette coupe d'affirmation en Guinée, plus belle que celle, donc, de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, les gens en parlent, mais ce qu'on dit, mais c'est bien, c'est bien d'avoir également des ambitions, c'est vrai, mais écoutez, nous sommes en politique, et nous sommes dans la transition, et on a un premier ministre, donc, les discours qu'il doit donner, nous, on veut seulement entendre des discours presque concrets, c'est-à-dire concrets, parce que nous sommes dans une transition qui est limitée dans le temps, donc, des discours concrets, pas des discours de rêve, n'est-ce pas, non, des discours concrets, alors, il parle de l'organisation de la canne, qui sera, qui serait plus belle que celle de la Côte d'Ivoire, que nous pouvons ambitionner cela, n'est-ce pas, alors, mais c'est quand même, c'est ridicule, où il parle, par exemple, du champ Élysée, que l'axe Bambéto, donc, sera le champ Élysée, donc, de la Guinée, le champ Élysée, vous le savez, en France, c'est ce lieu où reposent les héros français, morts pour la patrie, n'est-ce pas, alors, c'est tout un monument, alors, il dit que Bambéto sera, en fait, quelque chose comme ça, mais c'est quand même ridicule, parce que, moi, je me dis, quand on est Premier ministre, surtout quand on est intellectuel, alors, il faut d'abord, et je crois, penser plusieurs fois, réfléchir plusieurs fois, avant d'en donner un discours, n'est-ce pas, mais le problème, c'est qu'ils pensent, ils ont ça en tête qu'en Guinée, il y a plus de 60% d'analphabètes, n'est-ce pas, donc, ils refusent de réfléchir, et c'est là que les erreurs arrivent toujours, n'est-ce pas, Bauri, c'est quand même incroyable, alors, quand Bauri parle, par exemple, maintenant, le cas présent, il parle de l'organisation de la Cannes, disons, qui pourrait être plus belle que celle de la Côte d'Ivoire, mais écoutez, je me dis, mais Bauri, est-ce que c'est là la priorité, allons-y, directement, est-ce là la priorité, maintenant, n'est-ce pas, c'est vraiment la priorité, c'est quand même incroyable, on a d'autres choses, mais je me dirais même, Bauri, vous êtes nommé, généralement, dans une démocratie, quand il y a une crise, un conflit politique, alors, dans le temps, on nomme un premier ministre, disons, c'est par rapport à la situation, au conflit en question, alors, Bauri, je me dis, Bauri, je ne sais pas, vous êtes nommé pour cela, peut-être pour aider Bauri à résoudre le problème, même si, en fait, le but est toxique, c'est-à-dire, vous êtes nommé pour retarder, pour, en fait, argumenter politiquement, endormir, entretenir l'opinion publique guinéenne, pour pouvoir retarder la transition, n'est-ce pas, vous êtes nommé pour ça, mais battez-vous dans ce sens, n'est-ce pas, arrêtez de mentir, arrêtez de dire des choses, franchement, qui vous déshonorent, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, moi, j'aurais bien voulu, moi, premier ministre, maintenant, bien sûr, je dois aider Maudidio Mouya, un exemple, je donne, je suis nommé premier ministre, un exemple, je dois aider Maudidio Mouya à argumenter politiquement, disons, cette transition qui doit retarder, le glissement, en fait, du calendrier, OK, mais moi, par rapport à une question qui me serait posée face à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, mais j'aurais dit, mais écoutez, on aimerait bien, la Guinée est un pays de football, Afia et tant d'autres, on le sait très bien, mais il faut être honnête, mais écoutez, politiquement parlant, disons, on ne peut pas le faire, on ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations maintenant, donc économiquement, nous n'avons pas les moyens, c'est-à-dire, nous n'avons pas la capacité financière, économique, politique pour organiser une telle Coupe d'Afrique des Nations, surtout, dire, dépasser la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas ça le problème, Bauri. Moi, j'aurais, en fait, avancé un tel discours, n'est-ce pas ? On l'organisera, ça viendra, mais pour le moment, pour le moment, en fait, écoutez, la priorité des priorités, c'est que nous sommes tout simplement à genoux politiquement, à genoux économiquement, à genoux financièrement. Alors, s'il vous plaît, c'est un dossier que nous pouvons laisser. Mais c'est cela un bon Premier ministre peut parler, même dans sa situation de télécommande, pour exemple, de Mouya, moi, je pense qu'en parlant ici, il aurait pu convaincre des citoyens ou l'opinion publique guinéenne, n'est-ce pas ? Il ne le fera pas, Bauri, c'est quand même, ce n'est pas sérieux. Il ne faut pas le dire, certains disent, mais écoutez, oui, mais c'est normal d'avoir des ambitions, mais écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est une transition, nous sommes dans une transition limitée dans le temps qui finit le 24 décembre prochain, qui finit, alors, mais je crois que les discours qu'on veut entendre, maintenant, des discours totalement relatifs à, disons, au programme de la transition. C'est ce que nous voulons entendre, des discours relatifs, par exemple, aux institutions de la réplique, aux institutions démocratiques. C'est ce que nous voulons entendre, Bauri, n'est-ce pas ? Alors, quand il parle aussi du champ, le champ Élysée de Paris, de France, vous comprenez que Bambéto sera le champ Élysée et tout ça, mais quand c'est incroyable, c'est-à-dire le Bambéto, en fait, ce sera ce lieu monumental où, en fait, on le qualifiera ainsi, où se reposent, où sont reposés, effectivement, les héros, les gens morts pour la patrie, morts pour notre procès démocratique. Mais ce qui me fait rire, alors, Bauri, il le dit, il parle du champ Élysée déjà, mais ce que moi je veux dire à Bauri, vous parlez des héros, mais nous, nous ne voulons plus des héros, parce que les héros, c'est les jeunes qui, des Guinéens, des citoyens, qui vont mourir pour, en défendant la démocratie, le procès démocratique. Mais c'est que ce n'est pas encore fini, parce que Bauri, ton chef, Marloni de Mouya, il continue à tirer, c'est-à-dire des héros encore viennent. Ce n'est pas fini, il y aura encore des héros, Bauri. Il y aura encore beaucoup de gens qui vont mourir, mais ça, c'est clair et net, n'est-ce pas ? Alors, est-ce le moment de parler du champ Élysée, ou bien le moment de s'intéresser à Mamadi de Mouya en lui disant, attention, ces gens qui sont morts sont des héros, ils sont morts pourquoi ? Pour telle chose, parce que le procès démocratique ne se passe pas bien. Alors, Mamadi de Mouya, M. le Président, battons-nous pour que, en fait, ce processus puisse se redresser, pour qu'il n'y ait plus de gens morts, pour qu'il n'y ait plus de héros, en fait. Vous comprenez ? Il y a des héros, mais ce n'est pas le souhait qu'il y ait des héros. Ils sont morts, n'est-ce pas ? Et banalement, oui, parce qu'ils ne devraient pas mourir, ces gens qui sont morts, n'est-ce pas ? On tire des balles réelles sur eux, pendant qu'ils n'ont absolument rien comme armes de défense, absolument rien, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas le souhait, ce n'est pas notre souhait que des gens meurent, là. Alors quand Bauri parle déjà de Champs-Élysées, ce territoire, l'axe, cette partie de Conakry qui sera nommée le Champs-Élysées de Guinée, où reposent, en fait, les héros. Mais écoutez, Bauri, ça fait rire, Bauri, ça fait pleurer, ce n'est pas fini encore. Vous vous battez pour un Champs-Élysées. Nous nous battons pour quelque chose qui pousse à ce que, qui pousse, qui pousse aux gens à être héros. Nous ne voulons plus cela. Ils sont morts parce qu'ils défendent, ils défendent le procès démocratique. Ils défendent, ils disent que non, il faut respecter la loi en Guinée. Pour cela, ils sont morts. Bauri, ton rôle serait maintenant, dédié à Amri de Mouya, arrêter de tuer les citoyens. Arrêter de tuer les citoyens, respecter vos engagements, respecter la légalité. Bauri, c'est ce qu'il faut. C'est quand même incroyable. Mais je vous jure, c'est incroyable. Quand on parle de Champs-Élysées en France, pas mal de gens, des héros qui sont morts pendant, donc, dans la défense de la partie française, que ce soit avant même la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, ils sont morts, n'est-ce pas ? Et depuis, les Français se sont battus dans un cadre beaucoup plus universel, global, se battent pour le respect de la légalité, pour le respect de la démocratie, disons, en essayant, s'il faut dire, d'agrandir le champ démocratique. Parce que plus il y a la démocratie, la démocratie, plus on parlera, au moins on parlera, en fait, des gens tués ou de guerre. N'est-ce pas ? Alors, en Guinée, Bauri, ce n'est pas encore fini. Tu sais pourquoi ce n'est pas fini ? Parce que ton chef, il ne respecte pas la légalité. Il va vers la dictature. Ça veut dire que beaucoup de gens vont encore mourir. Et vous, Bauri, vous êtes en train de nommer l'axe, l'axe qui serait comme le champ Élysée. C'est quand même incroyable. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, ce que je veux dire, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau, des ministres, ou le président ministre, ou le premier ministre, qui fanfaronne ici. N'est-ce pas ? On a vu, disons, son prédécesseur, il est question de Bernard Gomou. N'est-ce pas ? Vous vous rappelez ce discours de Bernard Gomou aussi, quand il a dit que la Guinée sera le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. Dubaï. Il l'a dit, ça, c'est récent, que la Guinée sera Dubaï de, disons, en Afrique de l'Ouest. Vous voyez ça ? Et où est-il aujourd'hui, ce monsieur, Bernard Gomou ? Où est-il ? Et cette ambition qu'il avait, vous voyez, mais ce n'est pas sérieux. C'est parce qu'ils disent tout simplement, écoutez, parce que pour faire plaisir à leur chef, au président, à la manue de Mouya. Mais c'est clair, Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. Un pays où, dans la capitale, il n'y a même pas de courant, 24 sur 24. N'est-ce pas ? Où il n'y a pas de route. Absolument rien. Où la pagaille règne quotidiennement. On va être Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. N'est-ce pas ? C'est ridicule, non ? Mais c'est la même chose que Baoury a fait aussi. On a vu antérieurement avec Kassori, parce qu'au temps de l'Halfa Kondé, Kassori, qui disait clairement qu'en combien de, deux ans, la Guinée dépasserait la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas ? Ou bien que la Guinée, qu'une université sera construite en Guinée, a boqué précisément une université qui va même accueillir des étudiants des différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Kassori, il faut prendre 10 ans. C'est une ambition. Mais écoutez, il faut, c'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien, mais essayez de voir votre capacité, s'il vous plaît. Essayez de voir votre capacité. N'est-ce pas ? Minimum, s'il vous plaît. Très bien. Voilà, donc, je ne peux que remercier encore Mohamed Biavogui. Il était le premier premier ministre de cette transition. Si moi, je me rappelle bien, je ne me trompe pas, je suis sûr. Avez-vous entendu Mohamed Biavogui donner de tels discours de fanfaronate ? Il ne le fait pas. Il ne l'a jamais fait. Parce que c'est un monsieur, il est intellectuel. C'est un monsieur rationnel. Il l'a dit quand il est venu. Mais écoutez, cette transition, il connaît l'objectif de cette transition. Donc, il sait en aucun moment il ne s'est jeté dans des discours de fanfaronate. Non. A ouvi l'entendu ? Il dit quelque chose comme ça ? Non. Il a dit qu'écoutez, on va se battre pour rendre consistante les différentes institutions de la Guinée. Mais c'est cela. C'est un homme sérieux. Il est intellectuel. Il est sérieux, disons Mohamed Biavogui. Il est très sérieux. Franchement. Seulement, en pensant à lui, je me dis, en Guinée, tout est possible. En pensant à Mohamed Biavogui, il dit oui. Il y a des gens, beaucoup de gens comme ça. Donc, ça me donne plus d'espoir qu'il y a des Guinéens qui sont capables, n'est-ce pas, d'être honnête, sérieux, dire la vérité. Ne pas se jeter dans les discours de tant de temps de fanfaronate. N'est-ce pas ? Alors, parlons de Baori et qui parlent du champ Élysée. Bambéto qui sera le champ Élysée de la Guinée. N'est-ce pas ? Alors, moi, ça me fait rire parce que je vais dire à Baori, Baori, ton chef, le monde de Mbouya, tu sais ce qu'il a dit, lui, au cimetière de Bambéto ? Il est au cimetière de Bambéto. Le discours qu'il a tenu, là, Baori, tu le sais très bien ? Toi qui parles de la nomination, en fait, de donner ou de nommer l'axe, le champ Élysée. Toi, tu parles de cela. Mais tu sais ce que ton chef a dit, il a dit au cimetière que désormais, désormais, aucun citoyen guinéen ne mourra pour la politique. Lui, il a dit, ça c'est encore grand. En fait, si, par exemple, lui, il respectait cela, alors là, ça veut dire que, bon voilà, plus de morts, on connaîtrait plus de morts, ça c'est clair. Et peut-être qu'on pourrait parler du champ Élysée, on se dirait, dans le passé, il y a pas mal de gens qui sont morts pour le procès démocratique de Guinée. Parce que là, on est sûr qu'il n'y aura plus de morts. Mon mari de Mouya, ton chef, Baouri, il ne l'a pas respecté, il continue à tuer, n'est-ce pas ? Et vous, vous venez Baouri, vous dites, bon écoutez, c'est le champ Élysée de la Guinée. Oui, les gens viennent, donc parce qu'on va, il dit, des morts, ce n'est pas encore fini. Ça c'est clair. Parce qu'il y a le mois de décembre qui vient, mon mari de Mouya doit dégager, alors c'est sûr qu'il y aura encore beaucoup de morts. Ça c'est clair. Baouri, quelle intelligence, s'il vous plaît. Franchement, c'est que l'intelligence, c'est quand même incroyable. Très bien. Alors, ce que je vais en fait ajouter sur Baouri, parce que Baouri, je vous le dis, je dis c'est la télécommande en fait, c'est une télécommande. Alors, tout ce qu'il dit, bon écoutez, en fait, a été dicté par Mamadi Dombouya, ça c'est clair. Alors Baouri, j'ai dit l'autre fois aussi qu'il est venu effectivement pour tenter d'entretenir l'opinion publique, d'endormir en fait l'opinion publique, vous comprenez. Essayer, oui, une façon, parce que Mouya veut en fait le glissement du programme de la transition, veut aller au-delà, vous comprenez, de l'engagement qui lui-même, il a, il s'est souscrit en fait. N'est-ce pas? Alors, comment? Parce que c'est très sérieux quand lui, il le dit publiquement, s'il vous plaît, publiquement, il le dit, d'ici le 24, moi je quitte et je quitte et je ne serai même pas candidat. Aucun membre du gouvernement sera candidat. Oui, il a dit, il a répété ça, il l'a dit solennellement. Vous comprenez maintenant la difficulté pour finalement fermer les yeux et ne pas respecter cela, c'est un peu difficile. Et Baouri est nommé dans ce cadre-là. N'est-ce pas? Baouri est nommé pour cela. Il faut essayer d'endormir les citoyens. Il parle de dialogue, 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 mais c'est cela Baouri. Comment peut-on parler de dialogue? N'est-ce pas? On parle de dialogue réellement. Moi je me dis, c'est par exemple qu'on est en guerre. N'est-ce pas vrai? On est en guerre, on va parler de dialogue, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas de loi. Parce que quand il y a la guerre, alors rien n'existe. La constitution, rien. Tout est en fait annulé. Il n'y a rien. On se bat dans la rue, etc. N'est-ce pas? Donc on peut parler de dialogue dans telle situation, essayer de faire asseoir les protagonistes, n'est-ce pas? S'asseoir et discuter sur des points. Mais nous ne sommes pas en guerre. Le problème en Guinée, c'est que nous avons les lois. Les lois ne sont pas respectées. Mais tout est là. C'est la loi qui est au-dessus de nous donc que nous devons respecter. Alors le pouvoir refuse de respecter et on parle de dialogue. Mais ça, c'est quel dialogue ça? Si vous pouvez respecter seulement la loi et puis c'est tout. Pourquoi dialogue? Dialogue pourquoi? Pourquoi alors nous sommes créés? Nous avons légiféré ces lois. Pour quelles raisons? On dit la loi, c'est la référence. Tous nous passons par la loi. Si nous respectons, tous nous respectons la loi et puis la paix totale, la stabilité totale. Il y a cette loi, il y a la constitution. Mais bien sûr, à tout moment qu'il soit le fracond de vous maintenant, il y a la charte, n'est-ce pas? Il y a les engagements. Mais c'est ça la référence. Tous nous passons. Pourquoi dialogue alors? Dialogue pourquoi? Pour trouver autre entente qui contournerait la loi. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes dans la jungle. Ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Donc les dialogues ne s'en servent absolument à rien. Ils ont dit qu'il y a ça, il y a une charte, il y a la charte, il y a les articles, il y a ceci, ceci, cela. Nous respectons. Et puis c'est tout. Regardez au Sénégal, s'il vous plaît. Oui, Sénégal, c'est une référence. Je vais parler tout de Sénégal. C'est une très bonne référence. Ça, c'est vrai. Et les gars, on a vu Matissat, ça, c'est normalement dans la démocratie, que les partis politiques tentent ou le parti au pouvoir tente, vous comprenez. Alors, tout dépend donc de la consistance des notions de la République. N'est-ce pas ? Sinon, Matissat a tenté à un moment donné de retarder l'échéance ou les échéances électorales. N'est-ce pas ? Il a tenté. Et à un moment donné, alors, les institutions ont dit, écoutez, les institutions, surtout l'institution judiciaire, l'appareil judiciaire, a dit, non, monsieur le président, là, vous ne respectez pas, en fait, la loi. N'est-ce pas ? Vous devez respecter la loi. Et Matissat a un moment donné demandé le dialogue. N'est-ce pas ? Matissat a demandé le dialogue. Le dialogue pour pouvoir fixer une nouvelle date parce que lui, il voulait de l'organisation des élections au mois de décembre prochain. On a dit non. Non, monsieur le président, il y a la loi. La loi dit, écoutez, vous organisez les élections. Comme c'est décrit, comme c'est mentionné. Il n'y a pas de dialogue. Dialogue pourquoi ? Nous ne sommes pas en guerre. Mais c'est clair, il y a beaucoup de partis politiques qui ont refusé de participer à ce dialogue demandé par Matissat. Non, il était obligé de fixer une date des élections. Et là, ils ont insisté, monsieur le président, vous, même si c'était le mois de ramadan, vous fixez pendant ce mois de ramadan parce que votre mandat finit le 2 avril, n'est-ce pas ? Et on ne peut pas accepter de dépasser cette date-là, sinon, on assisterait à un but de pouvoir parce que votre mandat est terminé, donc il y a un but de pouvoir. Donc les Sénégalais ont dit, les partis politiques ont dit, on n'assistera pas à cela. La date doit être fixée avant le 2 avril, c'est-à-dire que le nouveau président soit connu avant, avant la fin du mandat de Matissat. Et là, ils ont insisté, ils ont dit tout simplement, ils n'ont pas dit dialogue parce qu'ils ont dit respecter la loi. Et ce qui a été fait, ils ont fixé une date avant le 2 avril, la date de la fin du mandat de Matissat. Vous avez vu, ce n'est pas le dialogue qui parle, dialogue passif par là, non. On dit il y a la loi, mais dis donc, il y a la loi. Vous l'avez créée pour ça, la loi. N'est-ce pas ? Pourquoi dialoguer ? C'est quand même incroyable. Bah oui. Très bien, alors comme je l'ai dit, n'est-ce pas ? Alors, tout simplement, le mois de décembre, ce sera la fin du pouvoir de Mamadi Doubouya. Ça, c'est clair, ils font tout actuellement. Je crois qu'il y a une sorte d'enthousiasme dans le cadre de Mamadi Doubouya. ils commencent à bomber la poitrine que bon, la Guinée, c'est plus de 60% d'alphabètes. Ça passera. En fait, leur manigance va passer, n'est-ce pas ? Surtout avec l'aide de la télécommande de Bauri. N'est-ce pas ? Mais moi, je me dis qu'ils se trompent. On dit que l'argent a peur de brouiller. L'argent a peur de l'instabilité politique. Alors, en Guinée, on dit, vous voulez construire, vous voulez développer la Guinée. Le développement est impossible sans l'argent. n'est-ce pas ? Et sans même les prêts des prêts auprès des instances, disons, financières internationales. Prenez la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, il réalise beaucoup d'argent. Mais l'argent, c'est l'argent des prêts. L'argent donné par les institutions internationales internationales, qui est la Côte d'Ivoire doit rembourser petit à petit. N'est-ce pas ? Il faut les prêts. Le Sénégal, on parle de Matissal, il a beaucoup fait. Mais écoutez, c'est beaucoup de dettes aussi. Mais ce sont là, les États-Unis. Mais c'est les dettes partout. C'est les dettes partout. Pour des grands, grands projets, il faut de l'argent. Mais comment peut-on, comment voulez-vous qu'en Guinée, que les instances supérieures, les instances financières internationales, aient confiance en nous aussi, nous sommes dans l'instabilité politique ? Rien. Le développement est impossible. Ça, c'est clair. Mais c'est clair. Ça ne peut pas aucun, aucune organisation financière internationale donnera de l'argent à la Guinée pour un tel projet, sachant qu'à tout moment, en fait, voilà, c'est le renversement total. C'est la pagaille total. C'est clair. Et c'est pourquoi nous nous préparons, nous, guinéens, tous, nous nous préparons pour le mois de décembre parce qu'on dit Numbuya, il doit dégager. Nous nous préparons, si Maudu Numbuya ne dégage pas, alors l'instabilité chronique comme nous l'avions déjà connu avec Alpha Condé. Chronique. Je dis bien, chronique. Sans précédent. Et là, nous avons raison. Nous avons raison. la communauté nationale est témoin. La communauté internationale est témoin. Mais ça, c'est vrai. Maudu Numbuya a dit, bon, écoutez, il a même demandé qu'il veut, disons, de la tranquillité pendant cette transition. Il est parti jusqu'à interdire les manifestations. Les partis politiques ont accepté. N'est-ce pas ? Alors qu'on ne dise pas maintenant le moment J ou le moment sérieux arrivé, c'est-à-dire fin décembre, on dit, écoutez, on n'est pas arrivé à résoudre tous les problèmes pour pouvoir aller vers l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible. C'est exagéré. Et quand j'entends Bauri dire, bon, écoutez, une question qui a été posée, c'est que alors est-ce que en fait le programme sera respecté, c'est-à-dire la fin de cette année il y aura des élections, Bauri dit que tout dépend, tout dépend des circonstances sur le terrain. Et il va jusqu'à dire, et là j'ai des doutes, il va jusqu'à dire, écoutez, par exemple, le feu, donc, le feu qui a pris la centrale, ou ce n'est pas le dépôt de pétrole à Tombo, en ville, là-bas, que, bon, écoutez, que voilà des cas comme ça, des incidents pareils, alors ça déprogramme le pouvoir. Si le programme avait, par exemple, un programme, un exemple, un programme d'organiser les élections vers la fin de cette année, vous voyez, ça déprogramme, ça joue sur le programme, vous voyez ça. Et depuis, vous remarquez, il y a des incendies par-ci, par-là, par-ci, par-là. Ils sont capables de tout, ils sont capables, ils vont tout faire pour trouver l'argumentation leur permettant de dire, bon, écoutez, nous ne pouvons pas, en fait, terminer la transition ici, en mois de décembre, organiser les élections en mois de décembre, et parce qu'il y a eu telle, telle situation, tel accident, tel incident, par-ci, par-là. Ils sont prêts à le faire, ils sont prêts à brûler toute une commune, toute une ville de la Guinée pour avoir, pour s'argumenter. Vous avez vu, toute une ville a été brûlée, alors cela, voilà, nous ne pouvons pas, franchement, mettre fin à la transition ici. Ils sont capables de le faire. C'est des malhonnêtes. Des malhonnêtes, chers compétents guillemets, n'est-ce pas ? Alors, pour terminer, ça, je n'en doute pas, je n'en doute pas, les militaires, vous, vous serez très bien servis vers la fin de cette année, bien servis comme argumentation, n'est-ce pas ? Parce que si vous renversez un président, vous devez fournir des argumentations, n'est-ce pas ? Et vous serez très bien servis ici. Mamanie Dombouya ne respecte pas ses engagements de dégager du pouvoir à partir du mois de décembre prochain. Si vous l'éliminez physiquement, l'argumentation là, vous serez accepté sur le plan national, sur le plan international, sans aucun doute. Comme ça a été le cas de Alpha Condé, les choses étaient totalement décomposées, on l'a dit, totalement décomposées. Un coup d'état militaire serait accepté tout de suite. Et quand il est tombé, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Même dans son propre parti, dans son propre camp, on a dit, oui, mais écoutez, ses amis présidents dans la famille de l'Ouest avaient dit, mais écoutez, Alpha Condé, vous êtes allés trop loin. On va assister à la même situation au mois de décembre prochain avec Mamanie Dombouya, qui a menti, qui nous a menti, qui continue à mentir des maçons gros comme une montagne. Voilà, chers comptes de l'élimine, je dis bien, les chers patrons de l'armée, pivillent, il faut l'encourager, n'est-ce pas ? Pivi, vous me suivez, vous êtes encouragé, et pas mal d'éléments, je pense qu'ils sont nombreux, du moment qu'on a Damoro Kamara qui est en prison, on a Kassoui Fofana en prison, on a des gens, ce sont en fait des gros morts quand même, alors on a le groupe Damoro Kamara en prison, alors il y a une trahison de Mamanie Dombouya face à tous ces gens, parce que si vous renversez à Fakondé, vous mettez Kassoui en prison parce qu'il a volé, vous mettez Damoro Kamara en prison parce que, selon vous, il a volé, n'est-ce pas ? et vous arrêtez Damoro Kamara parce qu'il a massacré les citoyens de passer par là et que vous au pouvoir, vous faites la même chose, vos ministres voient de l'argent et là vous ne faites absolument rien, on a un Guinéen directeur de service public qui va construire ou acheter une maison, une villa aux Etats-Unis plus d'un million, il n'est pas arrêté absolument rien, n'est-ce pas ? Vous continuez à massacrer les citoyens dans la rue, alors je me demande, je me demande qu'est-ce que Bahouli, plutôt, Damoro Kamara, Damoro Kamara Kassoui Fourna peuvent réellement en penser ? On tire tort, mais jamais, s'il vous plaît. Donc, l'occasion est claire pour faire tomber Mamanie de Mouya faire une sorte de table rase reprendre tous les euros, chacun de vous abîmé. Nabila Kamara de Publicel, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada